Bonjour, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. On va parler des énergies de cette rentrée 2024 aujourd'hui. Et je vais dire que du portail du lion, on joue les prolongations. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. D'abord, je veux remercier les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, celles et ceux qui me mettent des gentils likes, des commentaires. Ça aide à faire remonter la chaîne, à ce que YouTube la propose mieux. Et donc, si vous m'aidez à aider davantage de personnes. Donc, merci, merci, merci à vous toutes et tous. Alors, je suis Isa, je suis canal multidimensionnel, je suis clairaudiante. Je suis une alchimiste, selon les enseignements d'Hermès Trismégiste. Évidemment, numérologue également, ça vous le savez depuis longtemps. Et puis, je transmets également les enseignements et les pratiques spirituelles qui viennent des sagesses antiques et notamment des Atlantes. Je suis également spécialiste des liens d'âmes sacrées, des liens de flammes jumelles, révélatrice de mission de vie. En fait, je suis moi et je suis à votre disposition pour vous aider à vous, comment dire, transmuter, à transmuter alchimiquement tout ce qui vient vous bloquer, vous freiner et puis à créer la vie de vos rêves, celle qui correspond à votre être et pas celle qui correspond à l'un des multiples personnages que nous jouons tous dans la matière avant que de retrouver réellement notre essence divine. Voilà, donc septembre, septembre 2024, on a un mois calendaire 9, sans surprise, dans une année 8. Donc, on a un mois universel qui est un mois 8. Un mois 8 dans une année 8, eh bien, ma foi, c'est pour cela que je vous disais que du portail du Lyon, on joue les prolongations. Il s'agit bien évidemment d'ancrer, de matérialiser toutes les belles énergies de changement qui nous ont été délivrées lors du mois d'août avec le portail du Lyon, tous les codes de lumière que nous avons reçus depuis Sirius. Et ces énergies, elles vont nous être rappelées, bien sûr, dans ce mois de septembre 2024, puisque c'est un mois 8 dans une année 8. Nous allons avoir un 8 septembre, bien évidemment, un 17 septembre et un 26 septembre. Ça nous fait du 8-8-8. Mes petits détails, quand nous serons le 9 septembre, donc jour calendaire 9, dans un mois universel 8 et une année 8, ce jour 9 va se teinter, lui aussi, des énergies du 8, puisque un jour 9 dans un mois universel 8, 8 et 9, ça fait 17 et on retombe sur du 8. Donc vous voyez que ces énergies en 8-8-8, elles vont quand même perdurer sur deux jours, trois fois dans le mois de septembre. Ça risque de décoiffer encore un peu, ça bouge encore beaucoup. J'ai eu une consoeur cet après-midi au téléphone. Ce n'est pas encore confortable pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses qui commencent à se manifester dans la matière pour celles et ceux qui ont bien cheminé. Donc ce mois de septembre, ce n'est pas seulement un mois crucial, parce que c'est le mois de la rentrée scolaire, c'est le mois de la rentrée professionnelle, mais parce que tes énergies du 8, elles te donnent réellement l'opportunité d'enclencher les changements que tu veux et de choisir ta vie plutôt que de subir celles que le sombre essaye de nous imposer. Je ne vais pas revenir sur le contexte dans lequel on évolue depuis 2020, mais il est nécessaire que tu te sentes réellement solide comme un roc maintenant pour concrétiser la vie qui te tient à cœur. Alors à ce propos, j'ai fait un atelier Zoom jeudi 29 pour construire ta confiance inébranlable en toi. J'ai certains inscrits qui n'ont pas pu venir et qui m'ont demandé de le refaire. Donc je repropose cet atelier Zoom, une confiance inébranlable pour une manifestation rapide de tes rêves, vendredi 6 à 20h. Et comme d'hab, tu as le lien pour t'inscrire dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésite pas, je me suis dit qu'un vendredi soir, ça pouvait le faire, qu'il n'y aurait pas de réunion de travail impromptue et que quand on vient juste de rentrer, vous ne repartiriez peut-être pas tous en week-end et ne seriez pas tous sur la route ce vendredi. Voilà, donc revenons à ce mois de septembre en 8-8. Le 8, il représente le pouvoir personnel, la prospérité et le succès matériel. Donc doublé par les énergies de cette année 2024, ce 8 devient un nombre particulièrement favorable à l'abondance financière, la réussite professionnelle, ainsi qu'avec la reconnexion à ta capacité de manifester tes désirs matériels. Et à ce propos, avant de creuser sur les énergies de septembre, je voulais te dire que j'accueille de nouvelles personnes en ce début septembre dans mon accompagnement Renaissance V2. Renaissance V2, c'est un accompagnement qui t'amène à une confiance inébranlable en toi en toutes circonstances. Ton mental ne te ramènera plus dans tes peurs irraisonnées qui sont la cause première de ta procrastination. Tu ressens joie et sérénité intérieure, un sentiment de plénitude. Et puis au terme de l'accompagnement, tu es déjà passé à l'action pour créer tes rêves, les transformer en réalité. Et tu vois les premiers résultats de ces actions, quel que soit le domaine de ta vie où tu as envie de changer des choses. Alors comment ça fonctionne ? Il y a une immersion sur Bergerac les 21 et 22 septembre. Au cours de cette immersion, tu intègres tous les outils alchimiques qui sont indispensables à l'instauration d'un équilibre mental et émotionnel absolument indéfectible, quelles que soient les circonstances. Et puis à la reprise de ton plein pouvoir de manifestation. Tout simplement parce que ça va te permettre d'activer en toi les cellules qui sont en lien avec les lois de manifestation et qui vont te permettre de cesser de faire des yo-yos continuels avec la loi d'attraction. Alors après cette immersion, tu as également des séances de coaching individuelles pour personnaliser au maximum cet accompagnement parce que vous avez toutes et tous des attentes différentes par rapport à ce que vous venez travailler. Et puis il y a un mentorat de groupe post-immersion pendant trois mois pour que tu ne lâches pas tes objectifs. Parce qu'on sait qu'une immersion, c'est un formidable booster, mais s'il n'y a pas de suivi derrière, bien souvent certaines habitudes délétères te rattrapent. Donc voilà, si ça te parle, tu réserves tout simplement un appel gratuit 30 minutes grâce au lien qui est sous la vidéo. Et ensemble, on fait le point sur ton cheminement. Alors en fonction de où tu en es, je te donnerai de toute manière des pistes pour avancer seule. Et puis si Renaissance V2 résonne en toi, je répondrai à toutes tes questions et ainsi tu pourras prendre ta décision en conscience. Donc maintenant, on revient sur ce mois de septembre 2024 qui se joue en 8. Un 8 qui, je disais en introduction, vient du 17. Alors ce 17, dans le tarot de vie égyptien, c'est Happy Lance Monseur. Alors on est donc bien sur l'énergie du semeur de graines, une énergie de commencement, de mise en œuvre de choses nouvelles, mais on est aussi sur une énergie de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas te sentir responsable. Si ceux que tu aides, ceux à qui tu offres des graines, ne les arrosent pas et ne les font pas fructifier. Donc on est dans des énergies qui vont te pousser à reprendre ton plein pouvoir de création, de création matérielle, de création de l'abondance financière et aussi utiliser ce que tu crées matériellement et financièrement pour aider le collectif. On est maintenant dans une création qui est pour son bien propre, dans l'amour de soi et également pour le bien de tous. Et tout ça, pour te sentir responsable de la misère du monde. Moralité, tu aides, tu accompagnes ceux que tu aimes, mais tu restes vraiment gardien, gardienne de tes énergies, tu ne les disperses pas. Happy Lance Penseur, c'est semer des graines, ce n'est pas disperser ces énergies. Alors, quand on regarde le 17, on a bien sûr le 1. Le 1, c'est une énergie d'action yang qui te pousse à créer ta propre sécurité intérieure, à prendre le leadership de ta vie et à utiliser ton feu créateur lumineux pour matérialiser, concrétiser tes nouveaux projets en pleine confiance. Le 7, lui, c'est l'élément eau, c'est une énergie yin. C'est pour ça qu'il faut que tu sois avec le 1 dans ton feu lumineux créateur et pas dans le feu qui brûle, qui détruit, parce que feu qui brûle plus eau, ça fait quoi ? Ça fait une marmite qui boue et à la fin, ça finit par faire boum ! Voilà, donc attention à l'émotionnel dans les énergies du 8. Donc, ce 8 vient du 17. Le 7, c'est également le symbole de la connaissance universelle. Ce 7, il t'invite donc à écouter tes intuitions, ton âme à utiliser toutes les capacités réceptives et créatives de ton chakra sacré, le bien nommé, puisqu'il est là pour créer, chakra sacré, ça-cré. En revanche, petit bémol, le 7, c'est aussi le mental qui cherche à tout analyser, tout y séquer, tout comprendre, tout prévoir, qui est très perfectionniste et qui donc ranime tes peurs lorsque les choses ne se passent pas exactement comme tu l'attends. Il est donc absolument indispensable que ton mental soit apaisé pour te lancer dans tes créations et que tu les fasses à partir du bon endroit, à partir du cœur et pas à partir du singe qui fait du vélo là-haut et qui pédale dans tous les sens. Donc, ce mental, il n'est pas là pour diriger ta vie, il est là seulement pour concevoir de quelle manière tu vas réaliser ce que tu désires selon les vœux de ton âme. Parce que ton âme, c'est elle qui est connectée aux meilleures opportunités pour toi. Voilà donc pour les énergies de cette rentrée 2024 sous l'égide du 8. Si tu manques de confiance en toi, pardon, ou si celle-ci, elle fluctue encore au rythme de tes réunions mentales et tes agitations émotionnelles, eh bien, inscris-toi à l'atelier vendredi 6 septembre à 20 heures pour construire une confiance inébranlable en toi. Et puis, prends également un appel 30 minutes gratuit pour un diagnostic personnalisé. Tu as les deux liens sous la vidéo. Voilà, j'ai plus de voix en cette fin de dimanche. Je te laisse en te souhaitant une rentrée magique, une rentrée où l'âme agit. Poussière et pollen, pardon. Je pensais pouvoir terminer sans que ça me reprenne. Belle journée, belle soirée à toutes et tous selon le moment où vous regardez cette vidéo. et je vous retrouve très vite sur Isa, alchimiste de l'âme. Belle, splendide, magique, rentrée à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501